Bonjour Youtube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo ! Bonsoir bonsoir ou bonjour bonjour je ne sais pas, nous sommes aujourd'hui lundi 2 octobre J'ai fait mon intro un jour plus tard je pense, j'ai du dentifrice J'ai brossé les dents de mon fils et c'était un peu chaotique alors j'ai du dentifrice par là Par là voilà c'est magnifique, je suis très fatiguée là, pourtant je me suis boostée à prendre la caméra Mais en fait j'avais pas envie d'installer le pied, rien que d'installer le pied ça me fatigue Après voilà aujourd'hui j'ai fait du sport, j'ai été faire de la muscu ce matin Parce que comme mon fils est à la maison parce que ça quitte à fait le pont Puisque demain en Allemagne c'est férié vu que c'est le jour de la réunification Et bah donc du coup voilà sa nouvelle quitte à fait le pont Et donc j'ai décidé de l'emmener avec moi à la salle de sport ce matin Dans l'une des salles de sport qui est une garderie Et en fait il y a deux salles de sport qui ont une garderie maintenant Parce que l'une d'entre elles était fermée pendant longtemps C'était celle où moi je m'étais initialement enregistrée Elle a été fermée pendant quelques temps puisqu'ils ont refait les vestiaires Et donc le matin je suis allée à celle que j'ai appris à connaître désormais Et auquel en fait j'ai le droit à avoir accès puisque je paye beaucoup par mois Et donc on m'a dit mais en fait toi t'as le droit de venir dans cette salle de sport Qui est une catégorie supérieure à la tienne, toi t'as le droit Ah bon ? Bah merci de me le déclencher alors Et donc du coup voilà Donc on est allée dans celle-là qui a une super grande salle de jeu Moi j'ai fait de la muscu Après j'ai beaucoup marché puisque j'ai voulu essayer de faire en sorte que mon fils s'endorme dans sa poussette pour la sieste Ça n'a pas fonctionné, il n'a pas fait la sieste On est resté un petit peu à la maison Et puis après on est sorti pour aller dans l'autre salle de sport Où je comptais faire un sauna et une piscine Enfin peut-être nager un petit peu parce qu'ils ont une petite piscine, piscine, sauna Mais en fait ça c'est aussi encore en construction Ça rouvrira fin octobre, début novembre Donc je me suis pointée sans affaires de sport Donc je veux profiter, je me suis mis dans le lounge Et puis je me suis remplie ma bouteille Parce que j'ai le droit, j'ai le forfait aussi pour avoir accès aux boissons Donc j'ai pris une... C'est que des boissons sans calories en fait etc Avec moi je prends choisi fameux en version gazeuse Et voilà donc j'ai pris ça, je me suis mis de côté avec mon téléphone J'ai regardé des trucs, j'ai fait quelques petites recherches pour savoir Si jamais on va chez les parents de mon mari Le week-end prochain pour laisser mon fils et nous profiter de quelques heures Et bah qu'est-ce qu'on fait, voilà Donc j'ai fait quelques petites recherches Voilà, mais là ouais je me sens Ouh, chaos, épuisée J'ai un petit mal de tête aussi Je pense que je me suis pas assez hydratée dans la journée Mais voilà, j'ai bien mangé Ce matin je me suis fait un avocado toast En me servant du pain qui, surtout que je raffole Qui est trop bien et qui a pas de glucides dedans Je fais deux tranches de pain Hop, je change de bras Et j'ai fait du... Au début j'allais mettre du beurre En fait je me suis dit bah non je vais mettre plutôt du fromage frais Ça va mieux passer Et la moitié d'un avocat Et en plus Une espèce de steak haché Mais pas vraiment parce que c'est mixé avec d'autres trucs quand même dedans Bref, voilà Donc pour avoir un peu plus de protéines Ce midi j'avais pas très faim Du coup j'ai bu la faim de mon café Que j'ai mixé avec un peu plus de lait Et avec de la poudre de protéines Puisque je ne prends pas assez de protéines Elle est encore bonne Donc ça va, ça passe Mais en fait c'est juste que je suis pas fan du goût J'avais pris un goût stracciatella Mais même, je sais pas J'ai jamais vraiment aimé les poudres protéinées Il y a toujours un goût dedans que j'aime pas Mais bon voilà Du coup j'ai bu mon café comme ça Et ce soir Ce soir Je me suis fait du concombre Une salade de concombre Avec du fromage type feta Avec de l'oignon rouge Et une cuillère à soupe de vinaigre Et avec ça du poulet Du poulet aux herbes Voilà Donc je suis bien en termes de protéines Je suis presque au niveau que je devrais atteindre Je crois qu'il me manque 30 grammes de protéines sur la journée Ce qui pour une fois est pas trop mal J'ai déjà atteint mon niveau de gras Bon je pense que de toute façon Les snacks que je vais prendre Ça va augmenter le niveau de gras Voilà Non mais j'ai bien mangé Et voilà Et là je me sens mais fatiguée Donc je sais pas si je vais peut-être pas aller me coucher direct En tout cas ce qui est bien C'est que demain c'est férié Donc mon mari ne travaille pas Par contre mercredi mon mari part En voyage professionnel Et il me laisse toute seule gérer l'intégration de mon fils Dans sa nouvelle crèche C'est pas de sa faute En plus il avait deux voyages professionnels qui s'enchaînent Il fait très rarement de voyage pro Et là il y en avait un qui était normalement censé être la semaine dernière Bon finalement il a dû annuler parce qu'il était malade Et un cette semaine Donc je suis contente qu'il ait dû annuler la semaine dernière Même si au final il est resté comme une loque à la maison Parce qu'il était pas bien Mais quand même c'était plus pratique pour moi Surtout que mon fils était aussi malade Et que du coup voilà j'avais les deux à la maison Donc c'était plus pratique à gérer Il était quand même capable aussi de gérer notre enfant Donc c'était bien C'était pratique Voilà Et aujourd'hui je suis contente Parce que du coup il n'y a pas du tout eu de télé pour mon fils Ce qui est très bien Parce que c'est un peu C'est quand même mon point faible Moi la télé Et donc je suis très contente J'ai réussi à gérer ça Donc voilà Bon en l'emmenant deux fois à la salle de sport Dans des garderies Mais quand même Voilà Donc je suis satisfaite Voilà Et bah du coup je vous dis à demain Ou à bientôt en tout cas Parce que des fois je dis à demain Et puis en fait je filme pas Bon Je vous dis à très vite Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine Et puis je me souhaite aussi une excellente semaine Donc du coup je nous souhaite à tous une excellente semaine Ciao Bonsoir bonsoir Nous sommes aujourd'hui mercredi 4 octobre Ma télé est en fond et change de fond Donc ça va changer de lumière sur ma tête Je suis fatiguée J'ai couché mon fils à 21h30 Puisque je suis toute seule à la maison en ce moment Jusqu'à samedi Et ça coincide bien sûr avec le début à la nouvelle quitta Qui s'est très bien passé Hier c'était une journée Je vais pas filmer parce que j'étais fatiguée aussi Mais c'était une journée fériée en Allemagne Puisque c'est la journée plus souvent de la réunification Et donc on a vraiment profité Je me suis levée très tard Parce que j'avais dit à mon mari que C'est moi qui me lève tard demain Point Et j'ai pas fait exprès mais je me suis réveillée vers 11h30 Et puis après on est allée Je me suis occupée de notre fils Parce que c'était l'heure d'essayer de lui faire faire la sieste Et ça n'a pas fonctionné Mais du coup après mon mari était fatiguée Donc j'ai dit bah écoute pas te reposer Et puis je m'occupe de notre fils Et après en fait on est allé au resto tous ensemble Dans un resto où il y a une petite aire de jeu Donc non c'était assez cool Mais c'est vrai qu'en fait le fait d'avoir dormi aussi tard Ça m'avait... J'étais pas au top quoi Et aujourd'hui c'était une assez bonne journée Même si mon fils s'est levé très très tôt Il s'est réveillé vers les coups de 6h20 Donc c'était beaucoup trop tôt Mais aussi parce qu'il s'est endormi beaucoup plus tôt hier soir aussi Donc bah voilà Et du coup ouais on est allé à la crèche Ça s'est très bien passé Il y a eu un changement d'équipe qui est arrivé Et du coup bah franchement en fait j'aime bien Moi cette nouvelle équipe La personne qui va s'occuper de mon fils Elle a vraiment très sympa Et mon fils a tout de suite joué Donc c'était vraiment cool Et donc on est resté une heure et demie à peu près sur place Et après on est rentré J'ai fait faire la sieste à mon fils Ça a marché j'étais contente Il a fallu absolument que j'appelle le médecin Parce qu'en fait il me faut un rendez-vous en urgence Pour mon fils Parce que je ne savais pas Mais il lui faut une autorisation pour aller à la crèche En fait on avait eu l'autorisation pour la première crèche Et je pensais que bah du coup Comme il enchaînait d'une crèche à l'autre Il n'y avait pas besoin d'une deuxième autorisation Bah si 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 Il faut une autorisation chaque fois qu'il va dans une nouvelle crèche Chose que je ne savais pas Donc j'ai réussi à appeler Et prendre rendez-vous Et j'ai quand même pu faire la sieste aussi Pendant que mon fils faisait la sieste Donc ça c'était cool Il s'est réveillé vers 15h30 On a après dit au revoir à son papa Qui partait vers les coups de 17h Et nous on est partis vers 16h30 de la maison Parce que j'allais à la salle de sport tout simplement Donc on a dit au revoir à son papa A samedi amuse-toi bien Et puis voilà Après on est rentré de la salle de sport J'ai fait de la muscu Puis c'était cool J'ai pu faire ma session de muscu Donc ça c'était bien Et puis on est rentré très en retard Puisqu'en fait bah apparemment Le bus que j'aurais dû prendre Avait de l'avance Parce que moi j'étais pile à l'heure Et il n'était pas là Et après les deux autres bus d'après Ne sont jamais venus Et donc enfin En fait le deuxième bus Le premier bus n'est jamais venu Et le deuxième bus Lui avait plus de 10 minutes de retard Donc j'ai attendu plus de 30 minutes dehors Il fait froid En ce moment moi j'étais pas bien couverte Heureusement j'avais une couverture pour mon fils Donc tant mieux Et voilà Et du coup après on est rentré On a vite fait manger Et je lui ai pas donné de bain ou de douche Parce qu'il était déjà très tard Puis après on a fait le coucher Et bah il s'est couché un peu tard Puisqu'effectivement il a fait une sieste Donc ça m'a pas trop étonnée Parce qu'il s'est réveillé quand même vers 15h30 Donc ça m'a pas surprise Mais voilà Et du coup je suis incapable de me rappeler De tout ce que j'ai mangé quand même depuis hier Donc je vous mets un petit défilé Là maintenant Tout de suite Voilà Donc ça c'est tout ce que j'ai mangé Ouais je tiens bien mon régime cétogène Je suis assez contente Donc je continue quoi Je me sens bien en régime cétogène Ça me fait du bien d'être dedans Et voilà quoi Là par exemple j'ai mangé un snack Que j'ai pas filmé Que j'ai pas pris de photo J'aurais pu prendre une photo Mais en fait c'est un type de fromage blanc Avec des espèces C'est un peu granuleux dedans C'est très bon Et puis j'ai pris des espèces de salamistiques Ça me va très bien moi ça comme snack Voilà Bon allez je vais vous laisser Parce que là j'allais me coucher Ah oui et puis si j'ai ça sur la tête C'est parce que j'ai fait les litières de mes chats Normalement ça c'est mon mari qui l'a fait le soir Et ça dégage tellement de poussière J'avais pas envie d'avoir mes cheveux Qui me retombent dans les yeux Et devoir mettre ma main directement Non lavée Sur mes yeux Pleine de poussière de litière C'est pas cool Du coup en fait à chaque fois Que je fais les litières Juste après je me lave bien les mains Et puis le nez aussi Je lave le nez Parce qu'il y a plein de poussière Qui vont partout Et du coup voilà J'avais relevé les cheveux Pour pas que mes cheveux me dérangent Pendant que je fasse la litière C'est intéressant Voilà je vous dis à très vite Ciao Bonsoir bonsoir Alors oui j'ai chaud Mais si ça paraît humide C'est parce que Je viens de mettre de l'eau sur le visage Je viens juste de faire la litière des chats Non c'est pas encore l'heure d'aller me coucher Mais en fait je préfère la faire tout de suite Ce soir On est le soir je crois qu'il doit être 20h 20h30 20h30 je pense plutôt C'est ça 20h30 Il est 20h30 Mon fils dort Et je préfère faire la litière des chats Le plus tôt possible Pour ensuite avoir vraiment le temps de Moi me poser Et aller me coucher vraiment quand je veux Et non pas me dire Oh là là Avant d'aller me coucher Faut que je fasse la litière Non c'est bon c'est fait Voilà Je suis fatiguée J'ai pas fait de sieste Parce que mon fils s'est levé très tôt ce matin Il s'est levé vers 6h30 Et on avait rendez-vous chez le médecin à 13h aujourd'hui Ce qui coïncide en fait avec son heure de sieste Donc j'ai pas pu lui faire la sieste Après ce qui était cool C'est que chez le médecin Chez le médecin J'y étais parce qu'il me fallait en fait Un mot pour Comme quoi qui peut commencer l'Akita Et en fait j'avais pris rendez-vous Pour la semaine prochaine Pour lui faire sa vidéo visite de Enfin sa vidéo Sa visite de contrôle Chez le médecin Puisqu'ils ont vraiment S'appellent un Hunter the wrong Là c'était le numéro 7 je crois Et j'avais pris rendez-vous pour la semaine prochaine Et en fait quand je suis arrivée Bah au final on me l'a fait On lui a fait sa visite de contrôle Donc c'est assez cool Il va bien Tout va bien Donc je suis contente Il grandit bien Il est dans sa courbe Nickel quoi Donc Maman satisfaite Seul souci c'est que Normalement à chaque fois qu'on va chez le médecin On a accès à la salle de jeu Qui est chez le médecin Il y a vraiment toute une petite aire de jeu et tout Et là on me a dit Non non Vous vous allez de l'autre côté Et au bout d'un moment Mon fils était vraiment impatient J'ai dit Mais on peut pas vraiment aller Côté aire de jeu Bah non parce que là C'est là où il y a les enfants malades Ah ouais Bon Hop J'ai bien du son Mais ouais du coup Non Je ne veux pas Parce que mon fils tombe malade Juste parce qu'il voulait aller sur une aire de jeu Donc tant pis pour lui Mais il était déçu Il était déçu Mais bon bah c'est comme ça C'est pas grave Aujourd'hui j'ai pas énormément mangé Même si ce que j'ai mangé Était une telle quantité Qu'en fait ça m'apportait beaucoup de calories Quand même Donc ce midi Je me suis fait une petite aire de concombre Avec deux énormes steaks hachés J'avais environ 390 grammes de steak Ce qui était super bon En plus j'ai dû manger en urgence Parce qu'en fait Bah on est allé à l'Aquita ce matin On y est allé pour 2h30 Il fallait qu'on parte vers les coups de 10h15 10h30 Non pas 10h15 10h30 10h45 Parce qu'en fait c'est comme ça Il y a 3 jours Où grosso modo le parent reste entre 1h à 2h maximum Avec son enfant sur place Et pendant 3 jours c'est comme ça Et alors le problème c'est que nous Bah forcément la semaine a commencé un mercredi Donc ça veut dire que Bah là on continue sur rester 1h30 maximum Et la semaine prochaine lundi Ce sera de nouveau 1h30 maximum Parce que le lundi on doit répéter ce qui s'est passé le vendredi Ça c'est comme ça que le Sénat a donné ses règles Et mardi on va peut-être enfin pouvoir essayer une séparation Pas qu'ils ne soient pas prêts Mais parce que c'est comme ça C'est les règles et c'est à suivre Voilà Et du coup j'ai voulu rester un petit peu plus longtemps J'ai voulu qu'on restait un petit peu plus longtemps aujourd'hui Parce que bah il s'amusait bien Il s'amusait bien Et le même ça se voit que là il n'a pas envie de partir Il m'a dit oui mais non je préfère qu'on fasse ce moment là Qu'il reste plus longtemps Avec la séparation Bon c'est une justification comme une autre Et donc du coup on est parti vers 10h45 Et après j'ai voulu faire quelques petites courses J'ai bien fait d'ailleurs parce que j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes en tête courte Notamment pas mal de bœuf en tête courte Et vu que je suis de nouveau en régie de psétogène Le bœuf c'est pas mal Le bœuf c'est même très bien Donc j'ai acheté en masse Et voilà Et donc après on est arrivé à la maison On avait quoi même pas 30 minutes pour pouvoir rester à la maison avant de repartir Il fallait que je change la couche Il fallait que je fasse à manger Il fallait tout ça Donc j'ai réussi quand même à nous faire nos steaks hachés De la viande que je venais d'acheter Et concombre pareil Donc hop je suis contente Et après donc on est allé chez le médecin On est rentré Donc du coup ouais Un moment donné vers les coups de 15h Il m'a dit qu'il était fatigué Mais du coup j'ai essayé de faire en sorte qu'il reste éveillé Parce que malgré la fatigue Et le fait qu'après il était assez agaçant Ce qui est normal puisqu'il était fatigué Je préférais le coucher plus tôt ce soir Que de lui faire faire la sieste tard Et que du coup il aille se coucher hyper tard En sachant que demain matin on va se lever un peu plus tôt Puisque demain matin on va aller à l'Aquita pour le petit déjeuner Donc on devrait y être à 8h50 Voilà Donc ce soir j'ai pas mangé Par contre cet après-midi J'ai pas filmé Mais j'ai mangé Un espèce de fromage frais à grains Cottage cheese à grains Ça s'appelle Kerniger Frisch Kese Donc fromage frais à grains Vraiment C'est granuleux en fait la texture Moi j'aime beaucoup J'en ai mangé un peu plus de 100 grammes Et j'ai mangé quelques petites pâtonnées de saucisson sec Voilà Donc c'est tout ce que j'ai mangé pour aujourd'hui Je crois Ouais Voilà Donc mine de rien ça fait pas non plus énormément de glucides Donc ça c'est cool aussi Donc là si je veux manger un petit peu plus de glucides je peux Pourquoi pas je vais voir En tout cas j'ai très très soif Donc je vais faire ça Je pense que là on peut voir que ma peau est sèche Parce que je sens qu'il y a juste un petit coin qui est mouillé c'est par là Mais le reste ça y est c'est tout sec Voilà Du coup j'espère que demain ça se passera bien En tout cas demain j'ai réservé la salle de sport juste après la crèche Parce que du coup si on y va pour les coups de 8h50 Je pense qu'on partira vers les coups de 10h 10h15 de là-bas Et j'ai réservé une salle de sport qui est pas loin Parce qu'en fait ce qui est trop bien C'est que les deux salles de sport qui ont une garderie Maintenant les deux garderies sont ouvertes Il y a la petite garderie et la grande garderie Et en fait la quitta elle est entre les deux Donc c'est pratique Et donc j'ai réservé la petite garderie Ouais je pense que ce sera pas mal en termes de temps Et du coup je suis en train de Parce que je suis obligée de penser à tout Je me dis comme ça va matcher après le temps qu'on sorte Ça va matcher avec l'heure de sa sieste Je suis en train de prévoir du coup de prendre une poussette Le problème c'est que je peux pas prendre la grosse poussette Parce que j'ai vu leur local à poussette En fait c'est tout petit Ça doit faire 2m2 Il y avait ce matin 3 poussettes dedans C'était blindé, c'était plein Il y avait 3 poussettes, 3 petits vélos C'était plein Donc je prends la poussette archi pliable Qui heureusement peut se mettre un petit peu en position allongée Mais enfin bref Parce que du coup demain j'aimerais bien qu'il fasse la sieste Quand même ce serait pas mal Parce que la maman elle a besoin de faire la sieste Et que je peux faire la sieste Parce que si lui il fait la sieste Vu que mon mari n'est pas là Il ne peut pas l'aider De toute façon même s'il était là Il pourrait pas aider Puisque mon mari travaille Donc je ne pourrais pas faire la sieste Donc j'espère que mon fils fera la sieste Parce que je suis fatiguée Et puis je pense aussi que là je vais aller me coucher assez tôt Puisque mine de rien il s'est endormi à 7h20 là ce soir Très bien Mais du coup je pense qu'il va se lever assez tôt demain matin Donc ouais Je vais quand même mettre un réveil de sécurité Parce que si on doit être à 8h50 là-bas Il faut qu'on parte à 8h de chez nous Mais ouais je vais mettre un réveil de sécurité à 7h Et voilà On ira tranquille Donc voilà C'était tout pour ma journée Tout pour mes tergiversations De comment j'organise mon emploi du temps de demain Et mine de rien Ouais sincèrement je pense que Ce que j'expérimente dans ma journée Ce que je vis Ça impacte ma manière de manger Parce que soit je suis préoccupée Et du coup ça me donne aussi moins la possibilité de manger Et du coup d'être un peu plus structurée Ou soit des fois je suis tellement préoccupée dans ma tête Que je me rends compte que j'ai des tendances à manger un peu plus Des choses comme ça Là je sais qu'on est le soir Et là c'est mon plus gros vis Le soir j'ai quand même tendance à pas mal boulotter Là au moins j'encadre quand même dans l'ingite cétogène Ce qui est pas mal Je vais essayer de penser samedi matin à me peser Faut absolument que j'y pense Parce que j'aimerais bien traquer Voir un peu si je fais des progrès ou pas Pour un peu réessayer d'ajuster Si jamais je trouve que je ne fais plus du tout de progrès Mais après le progrès ça se voit pas juste sur une semaine Ça se voit plutôt sur deux ou trois semaines d'affilée Enfin voilà Vous savez tout Donc je vous dis A demain normalement On espère Parce que comme d'habitude Quand j'ai tendance à dire à demain Le lendemain je ne filme pas En tout cas à plus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Et puis bah je vous dis Enfin Et c'est tant mieux pour vous Tchis-ci Et je vais te faire un peu long pour Youtube Pour prendre ma petite case Ici et là Ici et là Ici et là Tchis-ci Sous-titres par Jérémy Diaz